La série dérivée The Boys, intitulée General V, a été annoncée pour la première fois en septembre 2020 comme étant en cours de développement. Fin septembre 2021, le site américain The Hollywood Reporter a révélé que Prime Video avait officiellement commandé une première saison. Cette nouvelle série est décrite comme étant à la fois une fiction universitaire et un mélange Danger Games, mais avec tout le cœur, la satire et la dérision de The Boys. Michel Fazeka et Tara Butters, agent Carter, ont été nommés showrunners, en remplacement de Craig Rosenberg, scénariste et producteur exécutif de The Boys, qui a quitté la production en raison de divergences créatives, selon The Hollywood Reporter. Télé Loisirs fait le point sur cette nouvelle fiction. Date de sortie, quand sort la série General V sur Prime Video ? Le projet autour de General V a débuté il y a bientôt trois ans. Pourtant, aucune date de sortie n'est annoncée pour le moment. Le tournage a débuté en mai 2022 et le tournage s'est terminé en septembre de la même année. On peut espérer découvrir la série fin 2023 ou début 2024. Les dernières actualités sur General V et The Boys, Prime Video, le spin-off General V se concrétise enfin, avec plein de stars de série au casting. Le casting du spin-off se dévoile. The Boys, saison 4, Prime Video, date de sortie, synopsis, casting. Premières infos sur la prochaine saison, toutes les infos sur la suite de The Boys, Chase Crawford, The Boys, je suis toujours partant pour n'importe quel sale coup des scénaristes, Chase Crawford s'est confié sur une scène très étrange qu'il n'oubliera jamais. Intrigue, que va-t-il se passer dans General V, le spin-off de The Boys ? Le spin-off de The Boys se déroulera sur un campus universitaire fréquenté exclusivement par des super-ins. Dans une interview donnée aux médias The Rap, Eric Kripke, le créateur de la série d'origine, a déclaré que la fiction dérivée serait vaguement basée sur les G-Men, une parodie des X-Men de la bande dessinée The Boys, une super-heure équipe assemblée par le pédophile John Godolkin. Une partie des G-Men est une sorte d'expérience éducative, universitaire. Nous nous sommes servis de ça comme d'un point de départ, un peu comme avec The Boys, où nous prenons le matériel initial, les comics, puis nous l'utilisons, le modifions pour notre propre direction scénaristique. Eric Kripke, qui nous a révélé si les héros de The Boys allaient prendre du composé V et obtenir des super-pouvoirs, espère que le spin-off sera l'une des séries universitaires les plus réalistes jamais réalisées. La série dérivée existera dans le même univers que la fiction mère, mais aucun projet de crossover n'est prévu pour le moment. En outre, la série a aussi été décrite comme étant une fiction irrévérencieuse, classée R, qui explore la vie de super-héros qui mettent leurs limites physiques, sexuelles et morales à l'épreuve, en se battant pour les meilleurs contrats dans les meilleures villes. Dans une interview pour Empire Magazine, Seth Rogen qui est producteur de la série a confié en juillet 2023 que General V sera encore plus fou que The Boys. Dans General V, il y a des choses vraiment folles. Le fait qu'ils sont à la fac, qu'ils sont un peu plus jeunes, ça rend les choses encore plus choquantes a-t-il déclaré. Bande annonce, les premières images de General V Bien que la série n'ait pas de date de sortie, Prime Video a déjà dévoilé les premières images. La bande annonce confirme que quelques visages familiers de la série mère feront leur apparition. A train, le bolide incarné par Jesse T. Usher, Ashley Barrett, l'attaché de presse frénétique joué par Colby Minifi, et Adam Burke, le cinéaste campé par P. J. Byrne, qui a réalisé le film Dawn of the Set, présenté dans la saison 3 de The Boys, feront tous des apparitions spéciales. De plus, le teaser révèle que les acteurs Clancy Brown, Alexander Calvert et Jason Reiter apparaîtront dans la nouvelle série. Voici ci-dessous le premier teaser dévoilé par la plateforme de streaming, casting, Jazz Sinclair, Chance Perdomo, Liz Broadway. Quels acteurs et actrices sont au casting de General V? Cette série spin-off de The Boys verra l'apparition de certains personnages de la série originale, mais fera surtout la part belle à de nouveaux héros. Parmi eux, on retrouve deux acteurs vus dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina ou encore le fils d'un très célèbre acteur. Voici la distribution de General V, Jazz Sinclair, Marie Moreau. Chance Perdomo, André Anoderson.Liz Broadway, M.A. Show. Maddie Phillips, Kate Dunlap.Derek Lelon Donthor, Jordan. Acha Germane, Sam Riordan.Shellekon, Rôle inconnu. Patrick Schwarzenegger, Jason Golden Boy.Chun Patrick Thomas, Polarity. Marco Pigossi, Dr. Edison Cardoza.Jason Ritter, Rôle inconnu. Alexander Calvert, Rôle inconnu.Clancy Brown, Richard Rich Brink Brink-Brancaroff. Jesse T. Usher, Reggie Franklin Atran Colby Mini-Pi, Ashley Barretti-Pi. J. Burn, Adam Burke Jensen-Nackels, Ben B.C.L. Red Soldier by U.V.R. General V. En streaming, la série sera disponible en exclusivité sur Prime Video. The man I love just had a heart attack. I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman.